bienvenue sur rock moderne avec un petit unboxing du japon alors donc il y a pas mal de choses à voir et on va commencer sans plus tarder donc c'est toujours pareil ce sont des envois des commandes qui viennent du japon j'en ai profité parce qu'il paraît qu'à partir du 1er juillet va y avoir des droits de douane taxés à 20% en fait on va payer la tva donc voilà là j'ai eu franco de douane j'ai reçu le paquet franco de douane et il y a un deux trois quatre quatre cinq six sept huit neuf il ya neuf disques vinyles et pour neuf disques vinyles ça fait une moyenne sans les frais de port qui était assez réduit une vingtaine d'euros sans les frais de port ça a fait 7 euros le disque voilà donc très intéressant parce qu'ils auront qu'il est parce que record city donc ce fameux disquaire de tokyo japon donc reçoit périodiquement des nouveaux arrivages et dans la rubrique nouveaux arrivages donc il suffit de cliquer de voir un peu ce qu'il ya et qu'ils avaient reçu donc ces disques alors on commence par le sommet de la pile alors d'abord c'est le fameux ultra vox j'en profite pour le 41e anniversaire puisque l'album vienna du travox avec son chanteur midiour était sorti en 1980 chez rca et là donc c'est un import du japon et ce qui est assez rare c'est de l'avoir avec son hobby et non tâché voilà donc en bon état ensuite un petit peu plus cher les autres étant moins cher donc ça a fait une moyenne 7 euros mais celui-ci était aux alentours de 15 euros parce qu'il avait lobby qu'il était assez complet et vous pouvez voir qu'il est vraiment dans un état superbe voyez la pochette regardez ça c'est vraiment magnifique 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 avec même son petit insert et en japonais et en en anglais et avec les paroles des chansons et donc c'était chrysalis évidemment je dis rca mais c'était chrysalis qui sortait ça une filiale de rca me semble-t-il je regarde quand même si c'était pas rca il me semble qu'en france c'était distribué par rca à vérifier tout ça alors donc très très beau disque en bon état que je vais même pas nettoyer voilà la pochette d'origine anti statique donc très beau très beau disque est difficile à trouver maintenant complet avec son hobby en bon état et surtout à celui-là voilà donc édition originale donc de 1980 toujours japonaises ensuite des human league avec avec filoquet comme chanteur le unly unlymated orchestra love and dancing human league alors c'est un album de 1982 un album de deux versions instrumental version des meilleurs morceaux qui ont été tirés des singles de l'album d'air de 1981 de human league donc on avait bien sûr dessus dont tu want me love action the sound of the crowd open your heart seconds do or die etc donc que l'on retrouve en phase b des maxi donc en partie et le tour au mixé et enregistré par martin le chen qui faisait encore partie du groupe jusqu'en 1983 1 pour la petite historique que je connais jusqu'au bout des ongles alors on voit d'ailleurs martin le chennais filoquet philippe wright martin le chant ici donc philippe wright c'est vraiment les membres principaux du groupe donc avec son hobby chez virgin virgin donc je remonte un petit peu chez virgin avec toujours son hobby 1982 c'était sorti en 1982 j'en avais ramené en septembre 82 5 exemplaires en pressage anglais mais en reste qu'un c'était pour faire des cadeaux à l'époque voilà ils étaient à cinq livres je me souviens au virgin megastore à l'époque chacun et là il s'agit d'un port japonais donc toujours chez virgin oui c'est ça avec un macaron générique pour le japon alors qu'en angleterre il y avait un macaron donc noir ou gris avec comme la pochette comme celui de la pochette que je vous avais montré dans la vidéo spéciale sur human league ensuite toujours en 1981 le fameux private eyes de daryl hall et john hoatz donc américain bien sûr et avec le morceau i can't go for that qui était très célèbre dans les clubs à l'époque en 81 on s'est sorti donc là aussi avec son hobby bon assez facile à trouver mais en bon état toujours pareil est ce que puis on a un joli insert regardez ça je crois que ça oui ça s'ouvre voilà si l'intérieur en japonais très bien japonais et anglais américains donc avec une petite discographie à l'époque donc ça c'était sorti en 81 chez rsc corporation c'est qu'ils faisaient ça c'est rca ouais à l'époque rca et rca allez on regarde tout ça joli macaron d'ailleurs n'a pas que ça il ya d'autres titres qui sont bons moi j'avais le pressage français original que je vous avais d'ailleurs montré vous voyez à très beau disque en bon état ça c'est des disques pas cher du tout aux alentours de 5 dollars ils sont complets quand même incroyable puis en bon état donc 1980 je vérifie voilà 1980 alors ensuite qu'est ce que je peux vous montrer on va aller comme ça par état 80 aussi le fameux disque charge des boy stone gang groupe américain aussi également donc très disco avec le célèbre morceau j'ai oublié le bon j'ai sur la langue mais que je vais vous dire c'était hyper connu il y avait deux bons morceaux là dessus donc donc quand take my eyes off you comment get your love oui ça c'était bien aussi quand take my eyes off you disco kicks remix version quand make my eyes aussi voilà donc ça passait bien dans les clubs été 1982 donc là on est en 82 pas 80 82 san francisco donc hollywood ce que charge je vous conseille vivement ce disque charge justement je vous le conseille fabuleux donc chez victor pressage donc japonais c'est que des pressages japonais évidemment je vais faire venir du japon que des pressages japonais je vous rassure voilà et là les frais de port chez par fedex ont pas mal chuté pour un vinyle c'est 11 euros donc profitez en ce moment c'est 11 euros pour un vinyle et pour deux c'est 14 boy stone gang en version petite leaflet en japonais et puis en anglais américain voilà donc pour ce disque je remonte un petit peu de plus près le groupe de signer voilà j'ai victor donc made it japan je regarde quand même qui c'est qui distribue ça j'ai un trou je me souviens plus en europe c'était non c'est pas cbs peut-être je sais plus alors ensuite donc on est 80 et 82 on va aller sur 83 83 voire 84 on finit par celui-ci ensuite donc le fameux album the crossing become free très bon de 80 et 83 vous voyez c'est très bien très bien enveloppé avec le disque à l'extérieur pour pas éclater la pochette intelligent parce que si vous dans le transport ça peut éclater les pochettes donc voilà déjà intelligent à l'intérieur on dirait que c'est assez épais un carton très 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 épais the crossing avec dessus in a big country chance the storm our west home et fields files files fields of fire qu'est-ce que les fields of fire vous connaissez sans doute donc la pop anglaise in a big country demande s'ils sont pas d'ailleurs écossais voilà je crois qu'il ya des membres qui en anglais ou c'est un registre en angleterre je vois qu'ils sont écossais on avait on avait regardé voilà on avait regardé d'ailleurs donc chez mercury la belle anglais tout à fait et en france était pressé par polygramme certainement polydor donc je vais montrer je la remontre ça on est en 1983 alors on a aussi en 83 avec donc zohram c'est difficile de trouver en bon état parce que là la pochette est toujours un petit peu jaunie et donc zohram mais on trouve pas des pochettes on trouve vraiment beaucoup plus piqué mais comme c'était des pochettes blanches généralement on trouve des pochettes plus abîmées donc make it big one je regarde si à l'intérieur voilà il avait laissé à l'intérieur il y avait un petit poster ou un petit livret même avec george michael qu'on reconnaît bien ça c'est sorti en 83 d'après mes souvenirs donc petit livret carrément en japonais on voit les membres du groupe avant qu'ils disparaissent je crois en 1984-85 je crois voilà toujours pareil vous voyez ces pochettes c'est un peu pénible il y avait dedans même une The Club Fantastic Tour 83 pour pouvoir avec un petit sticker c'est curieux parce qu'il est assez fluorescent et là on a l'impression que c'est tout effacé avec les voilà voilà vous voyez voilà sa vraie couleur et dessus bien sûr sur cet album donc on a je me rafraîchisse la mémoire donc l'album make it big de 84 84 hein et pourtant on a 83 donc ça a dû sortir quand même il y a marqué 84 j'avais bien le souvenir parce que 83 c'était les autres singles du précédent album avec Bad Boys etc alors Wake Me Up bien sûr Before You Go et qu'est-ce qu'il y a aussi Freedom bien sûr Carless Whisper il y a Carless Whisper parce que sur le maxi il y a marqué George Michael il y avait pas marqué Warm donc je me souvenais plus qui était sur cet album donc c'est bien c'est bien 84 puisque Carless Whisper était sorti donc à la fin de l'été 1984 ça c'est sûr donc l'album est bien 84 alors est-ce que ce sticker a été rajouté par le collectionneur puisqu'il a marqué 1983 tour bon mystère là donc un album de huit titres donc 4 et 4 chez Epic Epic évidemment donc import japonais toujours pareil toujours pareil ce sont des imports japonais on est en 1984 bon 84 voilà ensuite on a toujours 80 alors ça c'était 83 83 donc on revient un petit peu en arrière l'album de Mary Wilson très difficile à trouver il l'avait reçu en nouveauté mais difficile avec son hobby tout complet parce que c'est pas très courant donc Mary Wilson anglais de la Compass Organization et donc qui c'est qui distribue ça au Japon on va voir donc vous voyez très très belle pochette cartonnée avec un hobby voilà en dessus on avait évidemment juste bon il y a Wonderful un single Beware Boyfriend deuxième single ça c'est en face B et en face A on a Just What I Always Wanted un très bon single tout ça c'était sorti en 82 et Cry Me A River bien sûr par contre Beats A Beat etc c'était sorti avant c'était pas sur l'album voilà précédent Maxi depuis 82 n'était pas sur cet album de 83 voilà compact ils ont repris le logo quand même vinyle assez qui peut parfois être voilé donc ils ont repris le logo du macaron anglais voilà donc et on a ici il n'y a pas les années Beware Boyfriend était sorti à automne 82 voilà Wonderful to be oui ils étaient sortis début 83 Cry Me A River début 83 et Just What I Always Wanted était 82 voilà c'est ça très bon album c'est bon album très bel album aussi très belle voilà coiffure des années 50 qui a été reprise déjà ça se voulait être un album rétro pour l'époque c'était pas mode de l'époque et 1983 voilà donc chez london records c'est london records c'est london records qui avait la licence d'un compact organization anglaise pour le japon ensuite fameux NENA alors là on trouve assez facilement là-bas pour pas cher du tout avec évidemment 99 Luft Balance entre autres donc groupe allemand de 1900 là on est en 80 d'après mai même 83 83 83 ça c'est assez facile à trouver on en a avec lobby il y a plusieurs types différents voilà aux alentours de 4 euros vous en avez des complets chez EPIC International avec toujours le petit insère ça qui est bien donc version anglaise puisque c'était chan c'est anglais ou en allemand c'est chanter en allemand je dis j'ai dit une bêtise parce qu'ils chantent pas en anglais c'est pas comme les Alphaville là ils chantent en allemand donc version en allemand et version en japonais à l'intérieur donc il n'y a pas du tout de chansons en anglais c'est pour ça que ça avait eu du mal à percer puis ce titre avait avait percé en allemand étonnamment donc en 1983 moi je le voyais plus sur 84 mais c'est vrai que c'était sorti pendant l'été 1983 voilà donc Néna et l'album euh l'album Néna l'album éponyme apparemment voilà International peut-être parce qu'il y a marqué EPIC et International Néna c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est le label qui s'appelle International il faudrait que je regarde là Néna c'est pas marqué c'est pas marqué regardez là c'est embêtant quand même de ne pas avoir des renseignements si vous le savez mais je vous rajouterai dans les précisions quand même en dessous de la vidéo je vous mettrai le nom de l'album non apparemment c'est un album éponyme voilà donc c'est EPIC International label voilà Néna et le dernier il y a le neuvième ça aussi difficile à trouver avec le lobby bien complet c'est le deuxième je crois single de The Art Of Noise le petit chouchou du label Zangtumtum Samplad aussi label de Frankie Goes To Hollywood donc deux groupes anglais donc The Art Of Noise avec Close Up qui était sorti en 84 si mes souvenirs sont bons puisque le premier single était sorti fin 83 voilà 83-84 c'est hiver 83-84 c'est ça voilà à peu près à peu près à peu près on va voir la date chez Island Records 1984 voyez donc donc là il est complet en bon état avec un lobby voilà comme ça et là aussi on a un lobby en japonais toujours voilà ça c'est la pochette anglaise qui est la même que la pochette anglaise mais à part qu'elle est très souple la pochette anglaise voilà donc toujours dans le style des samples de l'époque voilà donc très bonne version avec une vidéo on voit on voit une fillette en train de de sciller un piano de détruire un piano d'ailleurs voilà c'est assez choquant mais bon c'est pas mal fait quand même donc zongtumtum sampled made in japan par alors qui c'est c'est Island oui Island je vous l'ai dit donc Island ça c'est l'extended version c'est un maxi voilà on a close up upmix close to the edit la version edit version et on a évidemment la version maxi voilà Island on va venir aussi de Island voilà c'est ce que je voulais vous dire donc 21 minutes c'est pas mal bon il y aura il y aura pas mal de de nouveautés en BO tout ça mais j'attends que tout ça arrive au compte-gouttes petit à petit voilà et là on a une sous-pochette je vois en japonais la tête d'origine voilà assez sympa les japonais étaient vraiment des collectionneurs c'est enfin faut dire j'essaye de prendre du le VG plus c'est du c'est équivalent on a du NIRMINT pour nous et le NIRMINT chez eux c'est du MINT voilà ce que je pouvais vous dire donc Record City très bon très bon disquage japonais profitez-en il n'y a pas encore de droit de douane mais après à partir du 1er juillet vous risquez d'être taxé à 20% donc là ça va faire mal si on rajoute les frais de port tout ça après ça devient de moins en moins intéressant c'est pour ça que j'en profite d'un petit peu pour racler fond de tiroir prendre des choses que je voulais prendre par la suite mais que je n'avais pas en import japonais auquel je tenais voilà donc bah écoutez dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner avec la vidéo à la partager à laisser vos commentaires et bon des fois si j'ai dit des petites erreurs bon vous regardez en dessous de la vidéo il y aura le détail donc la nationalité du la nationalité du groupe l'année etc voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur cette unboxing je vous ai pas je vous ai épargné l'ouverture de la box parce que c'était tellement bien enveloppé c'était une grosse box comme ça et à l'intérieur ils avaient même mis du des grosses bulles gonflées d'air donc c'était pas mal avec des sous un sous emballage en carton comme fait Mando voilà vraiment c'était super vraiment bien voilà bah écoutez que demande le peuple voilà et j'espère vous revoir très bientôt pour des nouveautés bon je vous ai déjà montré la pile la pile est en train de grossir la pile est en train de grossir de toutes ces nouveautés donc il va y avoir pas mal de choses à voir vous voyez ça commence à grossir et on va les faire une vidéo très bientôt d'ailleurs je me demande si je vais pas la faire plus rapidement possible parce que je crois que j'ai tout reçu tout reçu voilà j'attends rien de dans ces prochains jours voilà très bien salut merci de m'avoir suivi à bientôt